Bonjour, je m'appelle Franck Petita, j'ai fondé l'école Georges Méliès en 1999, il y a 25 ans, en fait on est 25 ans de l'école, dans un lieu assez magique, c'est le lieu où Georges Méliès a fini sa vie, dans un parc de 5 hectares à Orly en fait, en banlieue parisienne. Et depuis 25 ans, on oeuvre avec plus d'une centaine de professionnels à transmettre notre passion en fait aux jeunes générations, qu'on appelle des artisans de l'image. Ah ben justement on forme des artisans de l'image, alors qu'est-ce que c'est un artisan de l'image ? C'est un globetrocteur dans le secteur qui peut aller travailler dans le cinéma d'animation, dans les effets spéciaux, dans le jeu vidéo, dans l'architecture, dans l'image médicale, faire des images à notre époque quoi. J'ai souvent dit en fait qu'on est dans un monde de l'image, du verbe être et naître, et où sont nos imagiers ? A la manière des compagnons du devoir au Moyen-Âge, on avait nos imagiers qui sculptaient, qui burinaient les images, qui faisaient des vitraux pour raconter l'histoire de l'Église quoi. Mais aussi en filigrame du campagnonnage et tous ces métiers ont été perdurés dans le temps grâce à ça. Aujourd'hui les artisans de l'image à notre époque, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie de faire le pont et la passerelle entre le monde de la tradition, des fondamentaux artistiques, du dessin, de la peinture, de la sculpture, du théâtre, de l'architecture, de tous ces métiers, de la littérature, de la musique, et puis du 7e art, ce que Méliès a conceptualisé, c'est-à-dire de dire que le cinéma est un art, le cinéma est une démarche industrielle, et cette démarche industrielle-là, il y a une réalité. A la réalité de notre époque, comme l'époque est un peu notre co-auteur aujourd'hui dans la démarche, notre époque en fait nous impose d'être toujours en perpétuelle recherche. Et pour ces jeunes générations, c'est ce qu'est le leitmotiv pour eux, c'est de se remettre en question régulièrement. Donc si on le fait et on les forme que par exemple, qui a un outil 3D ou qui a un outil 2D, en fait ce ne sont pas des métiers, ce sont des techniques. Nous on forme à des métiers, on forme des gens qui vont avoir un savoir-faire sur la narration, sur le développement graphique, sur poser une caméra, voilà, et c'est ça cette passerelle entre tradition et numérique que l'école Méliès fait en fait. C'est primordial et c'est dans l'ADN justement d'une démarche de campagnonnage. Tant qu'on n'a pas transmis notre métier, on ne le connaît pas. Chez nous, à Méliès, un étudiant qui est sorti de l'école, mais un étudiant qui est même déjà encore dans l'école, peut transmettre ce qu'il a appris une semaine avant. Il n'y a pas de tabou là-dessus en fait. La transmission, elle vient du cœur, elle n'est pas sur le plan cérébral. Elle est « j'ai appris quelque chose, j'ai acquis quelque chose, je le donne à l'autre en fait ». L'enseignement c'est ça. Plus précisément, au-delà même de l'école elle-même, ça représente près de 128 professionnels qui enseignent l'année dernière en fait dans l'école, pour 350 étudiants, donc c'est énorme. Alors il y a une quinzaine de permanents, mais les autres viennent du milieu professionnel et des sociétés de production qui embauchent nos étudiants. Donc c'est très intéressant qu'un prof continue à se former tout au long de sa vie, mais ce n'est pas un prof en fait. C'est tout professionnel, tout artisan de l'image doit se préoccuper de se former tout au long de sa vie. Et l'école a mis beaucoup de choses en place pour ses anciens étudiants, mais aussi ses profs, pour les faire perdurer dans le temps et qu'ils soient professionnellement toujours à jour des technologies. La technologie, c'est un prétexte. Travailler avec un logiciel comme Unreal aujourd'hui, qui est un logiciel de temps réel où on fait des jeux vidéo avec, on fait du plateau virtuel avec des grands fonds LED avec, on projette des images de synthèse dessus et on filme devant. Mais ces choses-là, ça fonctionne que si le professionnel a appris d'une manière traditionnelle à construire un décor. Un chef décorateur de la FEMIS, formé très correctement au décor, un chef opérateur qui va éclairer en réel. Chez nous, en images de synthèse, on doit voir tous ces fondamentaux-là pour pouvoir les amener à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a mis en place des choses à plusieurs, donc entre l'INA, l'Institut national audiovisuel, avec l'Université de Créteil, avec l'AFEMIS, pour travailler ensemble et faire que tous ces métiers se parlent et on les amène du coup à se poser ces questions et à travailler ensemble. C'était déjà dans plein de logiciels, bien avant qu'on en parle, il y a deux ans. C'est une perpétuelle réflexion qui ne s'arrêtera pas. C'est pour moi pas, c'est plutôt une renaissance qu'une révolution, même. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas un outil, en fait. C'est une machine et elle remplace l'homme. Donc il faut le prendre avec des pincettes. Et d'un point de vue éthique, de former à la narration, de former à la direction artistique, c'est-à-dire de faire du dessin à la main, avec des crayons, avec une caméra, avec de l'appareil photo, avec tout un background de tradition, c'est primordial pour ceux qui vont se saisir des outils d'IA. Le nerf de la guerre à Méliès, c'est de se dire dès le début, quel prof peut prendre le relais là-dessus, quel ancien élève peut prendre le relais là-dessus. Et donc on a une expertise sur l'IA qui est très intéressante et qui va nous permettre, en fait, dans le futur, de positionner une voie éthique dans l'enseignement de la narration et de la direction artistique. C'est un objectif depuis le début, en fait. Et plus précisément, il y a dix ans, on a construit un nouveau bâtiment, avec l'aide de l'Europe, de la région, du département, de la ville aussi, surtout, où on a construit 3000 mètres carrés sur un bâtiment déjà BBC à l'époque, bâtiment en basse consommation, où c'est des grandes serres. Donc un, c'est à l'image de la Starfilm qu'il y avait à Montreuil de Méliès, qui a complètement été détruit dans la ville de Montreuil. Et nous, on a reconstruit une serre à l'image de la Starfilm. Mais c'est une serre qui est écologique. Tous les couloirs et toutes les terrasses, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim. Il y a une station méthodologique sur le toit qui permet, en fait, d'ouvrir ou de fermer les vasistas de cette serre. Et à l'intérieur de ça, tout est construit en bois, avec des pompes à chaleur, avec des bonnes pratiques, avec le tri obligatoire. En fait, un bâtiment modèle pour que ces étudiants, ces profs, comme une boîte de production, en fait, se saisissent de ce bâtiment et en fassent leurs outils. C'était ça l'objectif principal. Donc obligatoirement, il devait être écologique. Donc encore plus aujourd'hui, à notre époque, où la conscience, je dirais, des gens a été élevée par rapport à la… et beaucoup plus haute aujourd'hui par rapport à l'écologie. Et ça, il y a plein d'autres pratiques qui vont être mises en place, entre autres dans le cadre du projet France 2030 que l'on mène à plusieurs, entre l'INA, l'Université de Créteil et Méliès, où on a pris un chemin très radical pour éduquer la profession à l'écologie. Et en partenariat avec Ecoprost, cette année, nous sortons près de dix films d'animation 2D traditionnels et prises de vue réelles avec des vrais acteurs comme Mary Poppins ou Roger Rabbit. On va livrer ces films en fin d'année pour, je dirais, émouvoir la profession en leur faisant prendre conscience que par la comédie, en animation mais en live action aussi, qu'on peut se saisir des vrais sujets. Et c'est les petits sujets de tous les jours qui font qu'on vient et qu'on prend et qu'on élève la conscience écologique. Ce n'est pas des grosses révolutions politiques. C'est vraiment les gens, au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, de prendre conscience de ça. Déjà dans les écoles, c'est fondamental et Méliès le fait depuis dix ans et on va le continuer encore longtemps.